What's up tout le monde c'est Zenoxx aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel cette fois ci sur le logiciel de gopro donc qui se nomme gopro studio oui donc j'avais dit que je faisais une série sur sur photoshop mais en fait je fais une série mais en fait sur des tutoriels ou des tutoriels je sais pas comment on dit sur des tutoriels divers sur un peu tous les logiciels donc voilà aujourd'hui on se retrouve sur ce logiciel qui se nomme gopro studio et aujourd'hui je vais vous expliquer comme vous avez sûrement du le voir dans le titre comment faire un slow motion sur ce logiciel parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent mais qui savent pas trop comment faire des ralentis ou des slow motion quand on veut faire du montage vidéo alors c'est tout simple vous allez tout simplement importer en cliquant sur ce bouton votre vidéo alors moi je vais prendre une vidéo du championnat de France d'enduro qui s'est déroulé en Lozère voilà je retrouve voilà attendez qu'elle s'importe voilà donc une fois qu'elle s'est importée donc j'ai obligé de préciser mais c'est que les vidéos de gopro qu'on peut importer parce que j'ai essayé hier d'importer des vidéos d'autres caméras embarquées ça ne fonctionne pas alors voilà une fois que votre vidéo est importée donc là vous voyez sur le petit carré à gauche vous avez le format de la vidéo donc 1280x720 c'est le format de l'HD et en dessous vous avez le nombre d'fps auquel ma vidéo a été filmée donc moi c'était du 60fps avec une gopro hero 3 plus voilà donc là vous avez toutes les informations ensuite une fois que votre vidéo est importée vous allez cliquer sur advanced settings voilà cette petite fenêtre c'est ouverte donc là vous avez tout ce qui est les frames la qualité le format vidéo et tout ça donc la qualité vous allez mettre au plus haut bien sûr donc en high ensuite framerate vous allez mettre en 23 23 oui 23,976 fps donc ça c'est pour le format de l'HD voilà donc une fois que c'est fait vous cliquez sur ok ensuite vous allez faire add clip ou conversion list avec mon magnifique accent anglais bien sûr et là vous allez faire convert all donc on se retrouve après la conversion donc voilà une fois que la conversion a été faite vous n'avez plus qu'à cliquer sur procès procès tout step 2 donc ça c'est la deuxième phase donc ça on s'en fout voilà donc une fois que que l'on est enfin comment dire enfin je ne sais plus comment ça s'appelle enfin bref voilà ça a été fait vous avez le vous avez été sur le menu edit tout simplement donc c'est là où la majeure partie va enfin la majeure partie du du slow motion décidément je vais y arriver va se dérouler voilà donc une fois que c'est fait vous déplacez ça ici comme sur le logiciel de de montage basique voilà et là si on peut voir le slow motion est fait donc là la vidéo elle est assez longue donc euh on ne va pas le voir tout de suite j'essaie d'avancer un peu allez on avance désolé si vous voyez une fois j'ai pas assez de la vidéo c'est juste que quand j'ai fini j'ai pas fait gaffe que mon doigt est devant l'objectif voilà donc on va essayer de vous montrer un moment c'est intéressant voilà j'espère que ça va pas trop bugger voilà voilà vous voyez que le slow motion est fait ça fait un rendu franchement plutôt pas mal j'ai envie de dire voilà voilà donc une fois que le slow enfin le oui le slow motion est fait donc à droite vous avez plein de de pré réglages à faire donc ça c'est un peu à votre guise donc speed si vous divisez par deux ça va ralentir au contraire le slow motion encore plus donc je vais vous montrer donc si vous divisez une fois par deux ça va ralentir encore plus si vous redivisez par deux encore plus par contre là ça va vraiment saccader c'est pas très très joli et si au contraire vous multipliez par deux bah voilà hop là voilà donc pardon bon moi généralement je le mets vers là il me semble décidément je vais y arriver hop là voilà c'est vraiment le juste milieu où il faut le mettre donc désolé si vous entendez le son dégueulasse c'est juste qu'en fait avec le slow motion bah ça ralentit tout même le bruit et tout donc c'est très désagréable alors ensuite là on s'en fout maintenant maintenant vous avez le contrôle de l'audio donc ça je m'en fous un peu la balance des blancs ça c'est pour régler tout ce qui est couleur et tout ça voilà vous avez les couleurs plus froides vous avez les couleurs plus chaudes ça c'est normal après vous réglez un peu comme vous voulez et ensuite voilà vous avez le réglage des contrastes la saturation etc donc ça vous faites un peu comme vous voulez moi je vais augmenter un peu la saturation donc voilà ça c'est un peu votre guide voilà ensuite en dessous vous avez plein de petits filtres plutôt sympa que vous pouvez appliquer à votre vidéo donc je ne vous montre pas parce que sinon ça va euh non ça j'en fous sinon ça va ça va un peu enlever les modifications que vous avez ajouté à votre image donc je ne vais pas le faire et ensuite vous faites export donc là vous avez plusieurs choix dans 8080p, 7080p directement sur youtube ou en 4k mais après c'est pour les gopro en 4k donc voilà et après vous faites export et vous choisissez votre fichier de destination donc moi je vais mettre bureau je vais mettre vidéo gopro vous faites enregistrer là l'exportation va se lancer c'était tout pour ce tutoriel sur comment faire un slow motion j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé donc ça on peut mettre en pause j'espère qu'il vous aura aidé je ferai peut-être deux tutos sur ce logiciel parce que franchement je le trouve assez cool voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose je vous aiderai avec beaucoup de joie mais qui ne sait vraiment pas quoi dire voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu ça fait dire la toute la même fois que je le dis mais c'est pas grave enfin bref sur ce je vous dis à la prochaine et TCHO TOUT LE MONDE ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz